Bonjour les Borduchels, bienvenue à une autre vidéo. Aujourd'hui on parle de comment faire des coins à NHL 23 Ultimate Team. Donc on veut tous avoir une équipe extraordinaire puis avoir des cartes vraiment bonnes mais elles coûtent cher puis juste en jouant le jeu c'est pas suffisant pour se payer les meilleures cartes du jeu donc il faut des petits trucs pour pouvoir avoir les meilleures cartes. Moi je suis free to play donc j'ai dépensé aucun dollar dans mon jeu puis j'ai quand même une très bonne équipe. Alors je vais vous donner des petits trucs comment faire ça. Le premier truc mais en fait c'est pas un truc, les autres trucs vont être pas mal meilleurs je vous le garantis. La première méthode c'est de jouer le jeu plus particulièrement les squad battles et les rivales. On obtient des rewards qui vont nous donner soit des pocs ou des paquets tradable. En fait squad battles si on va chercher top 100 c'est 40 000 pièces plus des paquets puis Elite 1 c'est quand même intéressant avec 17 500 pièces puis des paquets. Les paquets ça va donner des cartes qui sont échangeables puis ces cartes là on peut les vendre à l'oction house pour avoir des sous. C'est pas mal ça pour la première méthode qui n'est pas vraiment une méthode en fait c'est juste que je divise les quatre façons de faire des coins. Ensuite de ça, les trois autres méthodes vont utiliser l'oction house. C'est la méthode la plus efficace pour avoir des bonnes cartes puis avoir de l'argent. Donc la méthode numéro deux, j'appelle ça le snipe actif. Donc il faut être attentif puis être vraiment concentré sur l'oction house. Ça demande du temps, ça demande de la patience, c'est un petit peu frustrant comme méthode puis ça garantit pas toujours des résultats. C'est une méthode que je recommande le moins puisque c'est pas mal time coming human, ça prend du temps. Alors deux façons de faire le snipe actif c'est de regarder les dernières cartes dans l'oction house, les cartes qui se terminent, voir des deals puis voir des cartes avec lesquelles on pouvait faire de l'argent. Il suffit de regarder, être patient puis de miser à la dernière minute. C'est une façon, comme j'ai dit, qui est vraiment frustrante parce que les cartes peuvent passer puis on n'est pas sûr d'en avoir puis on n'est pas sûr de garantir un rendement. La deuxième petite méthode dans le snipe actif, c'est d'aller à la 59e minute. Donc on se met des paramètres qui vont réduire les cartes, 86 et plus. On va aller jusqu'à la 59e minute puis quand quelqu'un va mettre une carte à vendre. On va regarder, voir si ça vaut la peine puis on va la sniper. Encore là, ça peut être vraiment frustrant parce que les cartes partent très vite. Il y en a beaucoup qui utilisent cette méthode-là puis souvent on va manquer la carte puis c'est ça. C'est frustrant, les cartes partent sur notre nez. Donc le snipe actif, je ne le recommande pas. Les deux autres méthodes, la méthode 3 et la méthode 4, c'est eux que je recommande de plus. J'appelle ça le snipe passif. Donc on n'est pas obligé d'être vraiment attentif à l'Ouction House. On se met des paramètres qui vont limiter la recherche à quelques cartes seulement. Plus particulièrement à une carte qui va apparaître puis on va la sniper. Donc par exemple, là je pourrais mettre ici on va mettre 3500. On va aller voir les 83 parce qu'on sait que les cartes 83 et plus sont utilisées dans les sets, sont utilisées dans les collections puis sont quand même très recherchées. Donc il y a beaucoup de monde qui les veut. Là présentement c'est quand même une aubaine. Là à 3500, 3600, on va voir combien à peu près les 83 valent. On sait que le plancher des 83 présentement est de 3600. Donc si je voudrais faire du snipe passif, j'irais chercher les 3500 à descendant. Là vous voyez, j'ai acheté une carte à 2500, la Nazim Kadri aussi à 3000. Ça vaut la peine puisque je peux la revendre tout de suite au plancher qu'on sait qui est à 3500. Il faut toujours calculer le 5%. Donc 5% c'est facile, à chaque 1000 c'est 50. Donc là ça me coûterait sur 3000 c'est 150. 3500 ça veut dire que c'est 175. Donc je fais quand même un bon profit à le remettre à 3499. Ça me donne un profit d'à peu près 325. Donc de cette méthode-là passif, c'est qu'on peut faire d'autres choses. On peut écouter un film, une série, on peut jaser, on peut faire nos activités en ayant la manette dans les mains puis on le refresh comme ça. Puis il y a des cartes qui vont apparaître. Ça va être des deals c'est sûr parce qu'on a mis des paramètres qui nous donnent juste des cartes avantageuses à acheter. Si on veut vraiment être sûr parce que là ça se peut qu'il y en a qui apparaissent à 3500. Puis c'est pas vraiment des deals. Mais on peut réduire ça à notre montant qu'on est sûr de faire du profit avec la marge de profit de EA. Donc il faut calculer le 5%. À 3250 je suis sûr que s'il y a une carte qui apparaît c'est sûr que je l'achète. Donc c'est une méthode qui est le fun parce qu'on réfléchit pas aux cartes qui rentrent pour voir si est-ce qu'on va faire du profit, est-ce qu'on fera pas de profit, est-ce que c'est vraiment la valeur de la carte. On fait juste acheter tout ce qu'il y a puis on le remet au plancher des cartes. Ça peut marcher avec les 83-84 en montant. Il y a les icônes de base qui peuvent être vraiment intéressantes. Il y a les X-Factors. En fait pas mal toutes les cartes. Il y a aussi les jours de match qui peuvent être intéressantes. Il y a aussi les cartes d'événements. Quand il y a un nouvel événement, comme là présentement l'événement c'est All-Star, mais comme la dernière Nation de hockey, il y a souvent un plancher pour les cartes parce que le monde va faire leurs objectifs. Donc vous allez voir Nation de hockey, vous mettez ça peut-être que c'est 15 000, peut-être que c'est 20 000. Même les 82 se vendaient à 10-15 000 dans le temps de Nation hockey. Donc vous pouvez regarder ça puis avoir votre plancher. Dès qu'il y a une carte qui apparaît, vous l'achetez. Donc comme j'ai dit, c'est le fun comme technique parce qu'on peut faire d'autres choses en même temps et ça passe le temps. Puis on est sûr, sûr, sûr de faire de l'argent quand il y a des cartes qui apparaissent. La dernière méthode qui est la moins time-consuming, qui va prendre le moins de votre temps, puis qui peut rapporter quand même vraiment beaucoup, c'est d'investir. Dans le mot investir, ça implique quand même un petit peu de risque, mais souvent on va réfléchir à la valeur des cartes puis on va investir dans quelque chose qu'on est à peu près sûr de ne pas perdre. Donc on le sait, les 83 et plus fluctuent avec le temps. Là ici, regarde, un petit snap passif. Et voilà, 1 500, ça c'est 2 000 de profit. Donc pendant que je vous parle, je fais un petit peu de snap passif puis je vais vous parler d'investir. Donc on sait, les 83 et plus valent un montant, puis il y a un montant plancher qui ne va jamais vraiment se franchir. Entre 3 000 et 3 500, ça ne descendra jamais vraiment plus bas que ça, puisque ils sont utilisés dans les sets pour avoir des MSP. Donc on sait que les 83, ils ne peuvent pas baisser vraiment plus que le montant qu'ils sont présentement. À Team of the Year, ils sont montés jusqu'à 5 500, 6 000 sur PlayStation 5. Donc il varie selon les événements. Quand il y a un événement de vraiment bon, les cartes 83 et plus vont monter. Quand il y a un événement de pas très bon, comme présentement, l'événement All-Star, les cartes vont garder le plancher à 3 000, 3 500. Donc la façon de faire, c'est quand vous voyez des cartes en bas de 3 000 ou 3 500 ou plancher présentement, c'est un montant en fait pour investir. Donc on dépense tout notre argent, on va tout chercher des 83. Moi, présentement, j'ai presque 283. Puis dès qu'ils vont sortir un bon événement, là on sait que c'est la deuxième semaine All-Star qui s'en vient, mais dès qu'ils vont sortir un nouvel événement, que les cartes, le monde sont intéressés par les MSP, le monde va acheter les 83 et plus et les cartes vont monter. Donc c'est un investissement à long terme, mais en fait, ça ne prend pas beaucoup de temps, puisqu'on peut acheter toutes les cartes au plancher présentement. Mais regardez ça dans votre inventaire, puis quand ils vont monter, on remet tout ça à l'Ouction House, puis on fait le profit. Donc les 83, mettons, qui sont à 3 500, dès qu'il y a un événement intéressant qui vont sortir, ça va monter jusqu'à 4 500 facile. On fait 1 000 coins par carte facilement, puis ça ne prend pas de temps, on est juste à tous les mettre à 4 500 ou plus, en fait, ça dépend du montant qu'ils vont monter. Et une autre façon d'investir aussi, c'est avec les Prime Time spéciales. On sait qu'il y a des cartes qui sont quand même très recherchées, puis on regarde ça quand qu'ils vont sortir du jeu. Là, on avait une Caulfield 88 qui était dans le jeu, puis on sait que les joueurs du Canadien sont quand même recherchés. Donc ces cartes-là peuvent être vraiment intéressantes, puis on les achète, puis quand ils sortent du marché, on les remet à l'Ouction House, puis le monde les cherche, ces cartes-là. Donc ils vont payer un petit peu plus. Donc ça fait le tour des 4 méthodes pour faire de l'argent. Une des meilleures méthodes, comme je l'ai dit, c'est le Snap Passif, puis une autre très bonne méthode aussi, c'est Investir. Ça fait pas mal le tour. Si vous avez aimé ça, mettez un petit pouce J'aime, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Puis si vous avez d'autres méthodes pour faire de l'argent, je suis bien curieux de les savoir, puisque moi, ça fonctionne très, très, très bien. Comme vous pouvez voir, mon équipe est vraiment extraordinaire. Alors, on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Merci d'avoir écouté. Salut!